Ce que les vampires aiment le plus, c'est la musique d'orgue. L'immortalité a des inconvénients. Par exemple, les vampires n'apparaissent pas dans les miroirs. Cela rend donc difficile le maquillage. Mais s'il y a quelqu'un d'autre avec vous ? Ce n'est pas grave ! Même si vous ne pouvez pas voir votre maquillage, le seigneur vampire local peut vous aider. Tu as l'air mortel, ma petite chauve-souris. Et si vous êtes un simple mortel ? Alors votre vie est assez banale. Un texto de ma copine. Elle m'invite au repas d'anniversaire de son père. Oh ! Et voici l'invitation officielle. C'est original ! Voyons ce qu'il y a là-dedans. Waouh ! C'est bien fermé ! Je connais l'heure et le lieu. Allons-y ! L'or de Victor est impatient. Il boit un verre. Serviteur ! Votre kit de maquillage, mademoiselle Tessa ? Les griffes d'un vampire doivent toujours être parfaites. Aiguisez comme des couteaux. Attendez ! Laissez ça ! Car pour un vampire, avoir des crocs à serrer est primordial. Ma douce petite chauve-souris. Notre invité est là ! Notre invité doux et jouté. Je pense que Jenny a d'autres plans pour lui. Mangeons ! Il y a une erreur sur le gâteau. Les vampires célèbrent chaque année leur mort. Cette fête est si sombre ! Et l'invité humain est mal à l'aise. Il fait trop de sombre ici pour Tony. Alors il décide de laisser entrer un peu de lumière naturelle. Oh Tony ! Si seulement tu savais ! Comme la peau de tes hôtes est sensible ! C'est quoi leur problème ? La servante va devoir sauver la situation, comme d'habitude. Il recoule comme des chauves-souris. Miss Gloom sert de la nourriture à l'invité. Tony a vraiment faim. Et il est vraiment impoli. De la viande à l'ail ? Tony aime l'ail ! Il ne faut pas tenir compte des goûts des mortels. La fête n'est pas encore terminée. Et Tony est très maladroit. Mais il est si appétissant et si bien assaisonné. Et cette odeur ! Mes crocs sont délectes ! Il est temps de boire ! Oh non, non ! Tony ! Ne bois pas ça ! C'est bon chérie, c'est du jus de tomate ! Cela va très bien avec la viande ! Tony a un cadeau pour l'or de Vitor. Une balle en argent ? C'est un héritage familial ! Le seigneur vampire est étonné par ce cadeau. Vous l'avez laissé tomber ? Laissez-moi vous aider à la mettre ! Le vampire est tellement blessé ! Comment ce type arrive-t-il à gâcher cette fête ? La scène des cadeaux est du passé. Et... Il est temps de se retrouver seul avec l'invité d'honneur. Et d'avoir une conversation entre quatre yeux. Qu'est-ce que c'est ? L'hypnose légendaire des vampires ! Cela ne fonctionne pas comme ça ! La victime doit être plus proche ! Gosse volo salta ! Les pieds de Tony se mettent à danser ! C'est marrant ! Tu es un grand danseur, Tony ! Père, arrêtez ! Libérez-le de votre sort ! L'invité a l'air de n'avoir rien remarqué ! Vous voulez de l'ail ? Ce garçon adore l'ail ! Contrairement à ses autres ! Hum, les choses deviennent de plus en plus gênantes ! Tony est doué pour rendre les choses gênantes ! Passons au steak ! Comment désirez-vous votre steak ? Tony n'est pas trop expérimenté en matière de steak ! Que diriez-vous de saignant ? Très saignant ! Donnez-moi aussi un morceau ! Hum, tellement sanglant ! Jenny a tellement faim qu'elle pourrait en mourir ! Et Tony n'arrive pas à manger que de la laitue ! Hé, c'est très bon ! Il faut que je range vite ! Parce que Tony arrive ! On va pouvoir être seul un petit moment ! Un jeu de fléchettes avec des chasseurs de monstres ? C'est original ! Et là, qu'est-ce que c'est ? Son journal intime ! Intéressant ! Très intéressant ! Qu'est-ce que tu fais ? Désolée chérie, je n'ai pas pu m'en empêcher ! Heureusement qu'il n'a pas remarqué que le journal était écrit avec du sang ! L'amour de Tony pour Jenny durera éternellement ! Contrairement à son ex ! Ne t'en fais pas ! C'est juste une blague ! Et ses cendres ? C'est aussi une blague ? Jenny a un sens de l'humour bizarre ! Mais c'est ce qui la rend spéciale ! Montrer de vieilles photos à votre nouveau petit ami est très sympa ! Tu veux regarder des photos ? De ma vie ? Regarde, tout est normal ! Comme les gens ordinaires ! Tony a aussi quelque chose à lui montrer ! Waouh ! C'est trop lumineux ! Comment peut-on mettre la luminosité aussi forte ? Après avoir passé du temps seul, revenons à table ! Y a-t-il de la sauce ? Bien sûr ! Je vais demander à mon père ! Ensuite il appellera le serviteur ! Qui est ? Une araignée géante ! Tony n'est pas habitué à ce genre d'animal ! Mais l'araignée lui a apporté la sauce qu'il avait demandé ! C'est une bonne petite araignée ! Ma douce petite chauve-souris ! Et voici de la confiture ! Détends-toi, chérie ! Monsieur Fuzi est totalement inoffensif ! Tu arriveras à t'habituer aux araignées géantes ! Pas vrai, Tony ? Les invités ont suffisamment mangé ! Ouf ! Je dois desserrer ma ceinture ! Et si vous n'avez pas assez de trous, les crocs de vampires feront une excellente perforatrice ! C'est mieux ! Hé ! Tony ! Montre-moi tes muscles ! Tu veux te battre, vieil homme ? Défi accepté ! Il est si fort ! Il est si fort ! Presque inhumainement fort ! Victor n'est même pas fatigué ! Mais Jenny aidera toujours son petit ami ! Oui ! Tony va gagner ! Plus tard, les masques tombent ! Tony est choqué ! On dirait que le seigneur vampire lui doit quelques explications ! Vous voyez, la vérité est que nous sommes des vampires ! Des vampires ? Les vampires et les mortels ne vont pas ensemble ! Donc vous et ma fille êtes condamnés ! Mais Tony n'est pas tellement mortel non plus ! Il a aussi quelque chose de spécial ! Tony est un... Loups-garous ! Oh ! C'est même pire pour les vampires ! Mais qu'importe ! Tant qu'ils sont heureux ! Qui préférez-vous ? Les vampires ou les loups-garous ? Ou peut-être les gens normaux ? Commentez ci-dessous ! Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo ! Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos ! Et abonnez-vous à notre chaîne pour ne jamais manquer de nouvelles vidéos ! C'est parti ! Et abonnez-vous !